Bonjour à tous, je suis Kéon Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler mon plan de trading pour que vous puissiez connaître ma routine de trader rentable et puis la copier pour que vous aussi, vous puissiez être rentable en trading. Donc en fait, ce plan que vous allez voir à l'écran, je vais vous le détailler, je vais vous l'expliquer correctement. C'est un plan que je vous avais déjà donné il y a plus d'un an maintenant. Donc pour les plus anciens de la chaîne, vous avez probablement déjà vu cette vidéo. Maintenant, c'est super important parce que ce plan de trading, je l'ai vraiment gardé et je ne l'ai absolument pas modifié. Donc tout est dans le même ordre, etc. Et comme je vous ai déjà dit, une fois que vous avez votre plan et votre stratégie de trading, eh bien n'y touchez plus parce que si ça marche, vous n'avez pas de raison de la changer. Je vais vous expliquer. Ici, mon plan de trading, en premier, vous avez sélection de graphique. Donc c'est ma routine, donc vers 8h et demi, 9h aux alentours, ça dépend, on va dire vers 9h. Je vais commencer à faire ma sélection de graphique. Donc là, je vais prendre un graphique seul et je vais me focus dessus. Donc je vais aller voir sur mes unités temps différentes, s'il y a des opportunités, autres. Voilà, je vais les sélectionner. Je ne vais pas commencer à faire mon analyse, mais je vais au moins sélectionner les pairs qui me donnent envie en fait. Donc c'est là où je prends mon IDUSD, mon euro dollar, mon USDGPI, mon or, mon pétrole, etc. Et je vais les mettre un à un aux alentours de 9h pour commencer ma session de trading. Ensuite, donc c'est là où je vais faire une petite parenthèse. Vous voyez tout en dessous, analyse fondamentale. C'est là où justement, c'est la seule chose que parfois je modifie. Mais à la suite de ma sélection des graphiques, une fois que j'ai mis tous mes marchés, eh bien, ça peut arriver que voilà, je regarde à ce moment-là mon calendrier économique. Voilà, je regarde qu'est-ce qui se passe, s'il y a des annonces qui sont importantes ou non. Soit je le fais maintenant, soit je le fais tout à la fin. Mais dans tous les cas, je regarde évidemment mon calendrier économique. Ensuite, une fois justement que j'ai sélectionné tous les marchés et tous les actifs sur lesquels j'ai envie de trader, eh bien, je vais démarrer mon analyse. Donc mon analyse, on va prendre un exemple de mon euro dollar. Voilà, je suis en face de l'euro dollar. Je vais commencer en D1 avec du coup, à droite, vous voyez les unités temps. Donc moi, je vais commencer en D1 pour voir si on est proche d'un support, si on est proche d'une résistance, s'il y a un potentiel rebond. C'est là déjà que je vais pouvoir filtrer, en fait, si c'est vraiment utile d'analyser cette paire ou si ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien à faire. Je vais ensuite aller en H4. On pourrait le faire par exemple en swing avec du W1, H4, H1. Ça marche pour tout, même pour le scalping. Si vous voulez faire du scalping, vous allez à ce moment-là dans les indicateurs vers M5, M1. Voilà, je me mets les indicateurs. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on est en surachat ? Est-ce qu'on est en survente ? Je regarde éventuellement si on a un croisement. Voilà, je vais regarder, en fait, ce que les indicateurs me donnent et c'est là, justement, grâce à ces indicateurs, je vais pouvoir, eh bien, soit passer à la suite ou soit me dire, bon, voilà, je regarde. On n'est pas forcément près d'un support, pas forcément près d'une résistance. Les indicateurs ne donnent pas forcément non plus de signaux. Quand je ne vois aucune opportunité, je ne traite pas et je passe à l'actif d'après. Je ne vais pas trader pour dire de trader. Donc, voilà, je commence à 9h et mon objectif, c'est quand même que vers 10h, tout est terminé. Donc, je ne vais pas passer plein de temps sur un graphique qui n'en vaut pas la peine. Donc, je suis très sélectif. Si je vois que les indicateurs ne me donnent pas de signaux, je passe à un autre graphique. En revanche, si justement, lors de mes différentes unités de temps, mon analyse, etc., je vois que les indicateurs me donnent des signaux, etc., je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être justement deux choses, quand rentrer et quand sortir. On va appeler ça des conditions de trade. Moi, je vais, en fait, me donner une condition. Si je vois, par exemple, que l'euro-dollar s'approche dangereusement des 1,12, eh bien, ma condition de trade, ça va être, par exemple, d'acheter si on casse et on clôture au-dessus des 1,12. Ou alors, eh bien, ma condition pourrait être, si je vois qu'on a un gros échec, que les prix tentent mais ne parviennent pas, eh bien, de mettre une vente pour profiter justement d'un échec sur la résistance et donc, eh bien, que les prix baissent. Ça, ça va être une condition de trade. Donc, c'est un scénario que vous attendez pour pouvoir vous positionner. Et ainsi, grâce à ce scénario, eh bien, vous savez exactement quand rentrer mais quand sortir. Je sais quand rentrer, par exemple, je rentre à la fin de la clôture de ma bougie. Si on casse la résistance, quand sortir, c'est monter profit. Justement, on y vient. Quand je sais quand rentrer et quand sortir, je vais devoir placer mon stop loss, monter profit. Vu que j'ai ma condition de trade, eh bien, je dois mettre tout en œuvre pour que ma position, eh bien, elle soit calculée et que j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton pour que tout se mette automatiquement. Donc là, je vais d'abord mettre mon stop loss. C'est pour ça que je l'ai mis à gauche et puis qu'il y a une flèche vers la droite pour le take profit. C'est qu'on met d'abord son stop loss. Je dois d'abord comprendre où pourrais-je mettre mon stop loss de façon à ce qu'il soit, enfin, voilà, si et seulement si, il soit touché. Eh bien, je ne sois plus d'accord avec mon analyse. Je le rappelle, si votre stop loss est touché et que vous pensez toujours la même chose et que ça va toujours dans votre sens, c'est que vous avez mis votre stop loss trop proche et que vous n'avez pas fait attention avec les impulsions et les corrections. Donc moi, je vais mettre vraiment mon stop loss de façon à ce qu'il soit touché. C'est limite un signal d'achat ou de vente en fonction si je suis en achat ou en vente. Mais c'est limite un signal de retournement, en fait, mon stop loss. Ensuite, je vais mettre mon take profit. Le take profit, donc, je veux qu'il soit touché. Donc, je vais le mettre sur une résistance, sur des prix, sur un indicateur. Je peux le mettre un peu partout, mais je vais essayer chaque fois de le mettre correctement. Une fois que j'ai mon stop loss et que j'ai tracé mon take profit, eh bien, je vais avoir mon ratio GP, ratio gain-perte. Parce qu'une fois que j'ai placé mon stop loss et que j'ai placé mon take profit, je vais pouvoir exactement comprendre et calculer combien je vais perdre si on touche mon stop loss et combien je vais perdre si on touche mon take profit. Et ça, vu que je l'ai calculé, eh bien, je vais regarder et ensuite, je vais le modifier. Soit je vais mettre un peu plus de l'eau, soit je vais mettre un peu moins de l'eau. Mais par exemple, pour vous donner un petit exemple très facile, ma condition de trade, c'était que si on clôture et qu'on casse par l'eau les 1,12 sur mon euro dollar, j'achète. Je vais donc mettre, par exemple, un stop loss à 1,11 800 et je vais mettre un take profit à 1,12 800. Voilà, par exemple, comme ça, je vais avoir 200 pips de perte et je vais avoir 800 pips de gain. C'est un exemple, évidemment, il faut calculer. Je ne peux pas vous donner ça comme ça. Mais étant donné que je sais combien je peux perdre et combien je peux gagner, eh bien, peut-être que si je mets mon stop loss à 1,11 800, je ne vais perdre que 1 euro, par exemple, ou 0,20 de mon capital, 0,50, 1%, et en fonction de combien je peux me permettre de perdre, eh bien, je vais monter mon lot ou baisser mon lot. C'est pour ça, justement, que vous devez à chaque fois modifier votre lot en fonction de chaque position. Chaque position est différente, chaque scénario est différent. Donc, je ne peux pas me permettre de mettre le même lot à chaque fois sur toutes les positions. Ensuite, justement, on y vient, mais le ratio est lié directement au lot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flèche. Si votre ratio, il est trop élevé, baissé peut-être. Donc, quand je dis ratio gain-perte, c'est que si vous avez une perte trop grosse, essayez de baisser votre lot. Si, par contre, eh bien, vous voyez que le ratio est bon, vous êtes sur un 2,1, par contre, votre 1, c'est 0,50% de notre capital, vous pouvez monter votre lot. Voilà, ça, ça se fait justement en fonction de vos objectifs, de votre psychologie, de votre stratégie, de combien vous pouvez perdre. Donc, c'est difficile vraiment de pouvoir vous donner une explication brève là-dessus. Mais dans tous les cas, avec toutes les vidéos que je vous ai faites, où je partage mon écran et je vous fais une analyse, eh bien, vous savez comment ça fonctionne dans l'idée. Donc, ensuite, c'est là, justement, où j'ai ma variante. Soit au moment où vous avez votre condition, votre type profit, votre stop loss, votre lot, il est nickel, votre ratio, il est nickel et vous avez votre point d'entrée. À ce moment-là, vous pouvez, évidemment, avant de mettre votre position, regarder qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue fondamental. Pour savoir si vous devez couper votre position, par exemple, avant 14 heures ou si c'est bien de mettre un stop loss créditeur. Voilà, c'est bien quand même si on a une annonce qui est importante. de au moins sécuriser sa position pour ne pas qu'elle parte dans l'autre sens à cause du fondamental et que ça touche votre stop loss alors que vous étiez bien parti. Et ensuite, là aussi, moi, j'ai tendance à le faire avant, mais il y a beaucoup de gens qui le font après. Mise en place de limites. Soit vous vous dites avant d'ouvrir votre ordinateur, aujourd'hui, je vais chercher 1%. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre plus que 1% de pertes ou 0,5% de pertes. Il faut vous mettre vraiment des limites. Étant donné que vous allez manipuler votre argent, c'est un vrai outil et que vous allez travailler avec, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Si pas, votre psychologie va être explosée, vous allez avoir une succession de gains, vous allez vous sentir plus fort que les marchés ou une succession de pertes, vous allez aller droit dans le mur et vous allez cramer votre compte. Donc ça, c'est important. Avant même de mettre le premier trade, sachez exactement vos limites. Vos limites en cas de gain, mais également vos limites en cas de baisse. Donc voilà, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai établi mon plan de trading. Ce sont toutes les étapes que je suis à la lettre depuis 5 ans maintenant. Je n'ai absolument pas changé une seule étape parce que comme je vous ai dit, si votre structure de votre stratégie, elle est bien comprise, elle est bien claire dans votre tête et que votre stratégie, elle vous correspond, vous n'avez absolument pas besoin de la modifier au risque de faire pire que vous. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est encore difficile pour vous, donc le plan, la stratégie, le trading, même en règle générale, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte. C'est un pack de 5 vidéos pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes super ergonomiques pour les débutants. Je vais vous donner également des indicateurs qui vont vous expliquer quand acheter, quand vendre, quand vous retirez, etc. C'est super simple à comprendre. Je vais vous donner des stratégies toutes faites en trading pour que vous puissiez avoir vos premiers pas dans justement le monde des indicateurs, des signaux, des opportunités, etc. Ensuite, la quatrième vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1 000 euros par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan et ma stratégie et ensuite la changer en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, je vais vous donner un cours sur les tech profits, sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui durera dans le temps. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501